On va maintenant déguster un whisky Aran. Aran, c'est la seule et unique distillerie qui se trouve sur l'île d'Aran, en Écosse. La distillerie d'Aran, fondée en 1995, produit donc ce single malt qui a été vieilli en fût de chéri. La distillerie met beaucoup en avant la grande qualité des fûts de chéri qu'elle utilise pour faire vieillir ses whisky. On retrouve bien le fût de chéri à la couleur puisque le whisky est relativement foncé. C'est vraiment emblématique des whisky vieillis en fût de chéri. C'est toujours très intéressant parce que dans les whisky qui sont vieillis dans des fûts classiques comme l'ex-bourbon ou l'ex-chéri, on retrouve des caractéristiques chéri qui ne peuvent pas tromper. Donc un whisky ex-chéri, si ce n'est pas déjà le cas, vous pourrez très rapidement le distinguer d'un whisky ex-bourbon, déjà par sa couleur qui est un petit peu plus foncée, un petit peu plus fruitée, un peu plus caramel, mais surtout par le nez où vous aurez du fruit, une générosité, une onctuosité, un côté pruneau qui est vraiment typique des fûts de chéri. Ceci dit, pour chaque distillerie, même en utilisant des mêmes fûts ex-chéri, il y aura toujours des complexités différentes et c'est le cas pour ce whisky. Derrière la typicité du fût ex-chéri, on retrouve un petit côté fumé, très léger mais présent, puis un côté banane. En bouche, le côté chéri vient se montrer au fond du palais et dans un deuxième temps, sur l'attaque, on a un petit côté épicé qui vient crépiter sur le haut de la langue mais aussi tapisser l'arrière de la bouche. On a une petite amertume qui est assez originale pour un ex-chéri, on dirait même qu'il y a eu un petit peu de barré qu'un aveu parce qu'on a un côté pain qui vient aussi tapisser l'arrière de la bouche avec une très légère amertume très agréable et le côté chéri est presque mélangé dans toute cette complexité et ses autres caractéristiques. Quand on revient sur le nez, il y a toujours une influence entre le nez et la bouche et les perceptions évoluent dans le temps, c'est tout à fait normal au long d'une dégustation. Quand on revient sur le nez, on retrouve plutôt le côté bois jeune, presque pain. En fait, on s'habitue petit à petit au côté chéri, au côté pruneau et donc on se concentre sur des arômes secondaires le long de la dégustation. Ceci dit, en prenant le whisky en bouche, on n'a vraiment aucun doute sur le ex-chéri. On a maintenant des arômes de figues séchées qui sont très très évidents, assez remarquables. Sur la deuxième bouche, tout ce côté pain, ce côté fumé, la petite astringence, le côté fruité de l'ex-chéri viennent tous se combiner pour donner un côté figue séchée. On a vraiment l'impression de mordre dans une figue séchée et d'avoir même les pépins de la figue qui crépitent entre les dents. C'est vraiment agréable. La beauté du whisky, c'est que le nez continue de changer. Et là, on a vraiment de la figue de A à Z. Donc toute cette complexité du chéri se transforme pour moi en figue avec un petit côté date également. C'est un whisky assez agréable, assez facile à boire avec une grande générosité, une grande complexité. C'est vraiment intéressant pour tous les amateurs de whisky écossais qui aiment bien les finishes en ex-fus de chéri parce que celui-ci utilise des barriques de chéri très qualitatives. Et on retrouve une complexité peut-être supplémentaire amenée par la qualité de ces barriques avec cette transformation sur des arômes de figues. Donc je pense que c'est un whisky qui peut beaucoup plaire à des gens qui aiment des boissons peut-être un petit peu plus sucrées, presque des cocktails, des jus de fruits, etc. Parce qu'on a un côté fruité qui domine vraiment le long de la dégustation et une générosité qui plaira aux gens qui aiment bien ce profil.